blizzard change tout dans le ptr 2.0 sur diablo 4 est ce que ça va révolutionner le jeu on va regarder ça en détail car les annonces sont plutôt incroyable allez petit générique et on regarde tout ça bienvenue sur la chaîne moi c'est army kwan et ici vous le savez on parle jeux vidéo et jeux de société en toute simplicité donc n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous louperait aucune vidéo on joue à diablo 4 depuis la sortie on est sur twitch quasiment tous les jours donc n'hésitez pas à passer non plus ça fera un grand plaisir de parler de ce jeu incroyable allez on va s'intéresser donc aujourd'hui au ptr il y a eu le 29 août le fameux cam fire chat qui nous tient au courant régulièrement du jeu mais là j'avoue que je n'étais pas prêt pour ces annonces donc le ptr va arriver à partir du 4 septembre et c'est simple il change tout il change tout il n'arrête pas de retriture le jeu pour nous proposer une expérience de mieux en mieux moi je trouve par rapport au début du jeu et là il change énormément de choses donc c'est en anglais on va voir ça vite fait le but c'est pas faire une vidéo trop longue c'est juste de vous donner les grands points qui changent le premier ça va concerner le leveling voilà donc fini le niveau 100 ça c'est acté c'est fini maintenant ça va être niveau 1 à 60 pour le pexing et à partir du niveau 60 on va commencer le parmongon voilà on va donc avoir 10 points de plus sur les armes de talent les armes de talent vont changer on va en parler un petit peu après on va se retrouver avec non pas 200 points à balancer dans le parmongon mais 300 points là encore pas mal de changements mais mais voilà ça c'est c'est la première annonce notre leveling maintenant c'est de 1 à 60 et à partir de 60 on part sur du parmongon et le parmongon va être partagé entre tous les personnages d'un même royaume ça veut dire qu'on va garder notre niveau de parmongon par rapport à tous les personnages sur un même royaume royaume éternel tous les personnages le partageront royaume saisonné tous vos personnages du royaume saisonné en cours vont le partager puis rejoindront le royaume éternel et donc je pense qu'il y aura un ajustement avec le royaume éternel petit à partir si vous êtes déjà niveau 100 effectivement ils vont faire des ajustements tout va se calculer se boupiller comme il faut pas de souci là dessus stat adjustment on l'avait pressenti avait eu des leaks sur des chiffres qui est un petit peu moins énorme que les milliards de dégâts qui se font voilà il ya un reset des stats un petit peu pour réajuster tout ça donc il le marque ici en plus de ça de répartir les parmongon sur les personnages ils ont revisité les statistiques comme la vie l'armure et les statistiques principales deuxième chose qui change donc le new difficulties système donc on va se retrouver pour le pexing de 1 à 60 avec quatre niveaux de difficultés proposer normal difficile expert et pénitent pour nous permettre un petit peu de varier notre plaisir du jeu donc c'est marqué ici que le normal c'est un mode qui va être un petit peu plus lent qui va être là pour découvrir le jeu pas trop trop chercher la difficulté que c'est terrain le difficile et l'expert vont offrir un challenge un petit peu plus augmenté bien évidemment et le pénitent carrément c'est marqué voilà c'est pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux c'est ceux qui ont envie d'avancer dans la difficulté d'avoir du vrai challenge jouer à vos risques et périls bien évidemment plus on fera la difficulté haute plus on aura d'expérience et de gold ça c'est bien évident la difficulté normale et difficiles seront de base présente par contre l'expert sera débloqué en faisant le prologue de diablo 4 et le pénitent lui ne pourra se débloquer qu'à partir du niveau 50 donc sûrement les dix derniers niveaux une fois qu'on est arrivé au niveau 60 voilà votre votre porte pour les enfers les difficultés tourments font leur retour alors du projet ils font leur retour parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans diablo 3 ça arrive sur diablo 4 et on commence donc avec le tourment 1 2 3 et 4 je dis on commence parce qu'on sait comment ça va continuer ça va se rajouter petit à petit donc des nouvelles difficultés tourment pour les guerriers les plus aguerris bien évidemment la chose la plus innovante c'est que tout ça va être indiqué c'est sur la fosse voilà il va falloir terminer la fosse dans certains niveaux difficultés pour pouvoir accéder aux paliers de tourment supérieur donc c'est marqué ici atteindre le niveau 60 va débloquer la fosse et va nous permettre de faire de la fosse de niveau 1 à 20 si on réussit à battre une fosse de niveau 20 et bien on débloquera le tourment 1 si on arrive à battre une fosse de niveau 35 va débloquer le tourment 2 50 le tourment 3 et enfin 65 le tourment 4 ce qui commence déjà à être une difficulté de force un petit peu où il faut que son personnage soit un peu optimisé bien évidemment comme si le danger n'était pas suffisant dans sanctuaire on va apporter un nouveau une nouvelle chose les malédictions donc tant qu'on jouera en en difficulté tourment vous votre armure et vos résistances seront réduits comme suit donc en tourment 4 on va prendre moins 1000 d'armure et moins 100% à toutes les résistances il va falloir faire attention à ces résistes bon on est habitué le niveau des monstres ne sera plus montré avec un un échelle qui va qui va être qui va être adapté bon ça c'est juste par rapport au visuel je pense peut-être pour éviter de mettre des monstres de niveau 150 etc je sais pas si on aura exactement le niveau des monstres c'est pas le plus important le deuxième troisième point quand même très très fort donc premier point c'est le leveling sur le personnage deuxième point le les difficultés qui est remanié troisième point important le changement sur les parangons donc déjà les glyphes vont changer complètement ils vont plus aller niveau 21 ils vont aller jusqu'au niveau 100 maintenant et pour les monter et bien il faudra pareil aller faire de la fausse donc on sent qu'ils mettent l'accent très fortement sur la fausse ça va marcher un petit peu à la manière des failles sub dans des trois ont monté nos gemmes légendaires et bien là on va monter les glyphes plus on fera des niveaux de fausses élevés plus on s'en sortira bien moins on mourra plus ce sera facile de monter les glyphes voilà à titre d'indication ils nous disent si on fait trois fausses de niveau 30 sans mourir et bien ça permettra de monter un glyph niveau 19 à peu près assez facilement donc trois fausses c'est assez rapide niveau 30 c'est pas les plus difficiles à faire donc a priori le le pexing des glyphes devrait pas être trop 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 compliqué non plus on passe un petit peu ici voilà donc le niveau maximum des glyphes passe de 21 à 100 à partir du niveau 45 les glyphes rares pourront être améliorés en glyphes légendaires donc ça c'est une nouvelle chose en utilisant des fragments de gemmes ça va augmenter le rayon du glyphes et ça va permettre de gagner un bonus additionnel pas trop d'infos là dessus mais à voir ce que ça va donner il rajoute un plateau de parangon pour chaque classe et il nous explique que on va pouvoir maintenant mettre que cinq tableaux parangon en comptant celui de départ donc la partie parangon va peut-être être un peu moins compliqué à build et mais vous allez voir qu'il ya d'autres choses qui arrivent qui vont rendre un petit peu le théorie craft à mon avis un peu moins compliqué un peu moins facile le nombre de points parangon comme je vous l'ai dit tout à l'heure passe de 200 à 300 donc plus de points plus de pouvoir très très bien on a un rework qui est fait sur la qualité des objets donc vous savez que sur la saison 4 on a eu un énorme travail sur les objets les griteurs à fixe et tout ça si vous n'avez pas suivi je vous renvoie sur mes anciennes vidéos bien évidemment pour vous mettre à jour là dessus ils veulent faire en sorte que les objets uniques soient pas prédominants mais quand même et un impact très fort dans le jeu donc la solution c'est de faire en sorte qu'un objet unique maintenant c'est fini il va toujours dropper au maximum de sa puissance il sera avec un niveau de pouvoir 800 qui sera le maximum à ce moment là là sur la la saison 6 qui arrive et l'extension vessel of hatred est uniquement ces objets là pour avoir des griteurs à fixe voilà les objets ancestraux comme ça vont pouvoir démarrer à partir de tourment 1 ils seront toujours en partie en pouvoir 800 qui est le plus haut et les griteurs à fixe ne pourront apparaître que sur ces objets là les objets que l'on connaissait avant cela les sacrés ne n'existeront plus tout simplement les objets vont avoir au maximum un item power de 750 c'est ce qu'on voit là dessus est ce qu'on voit d'autres choses ici et ils pourront être voilà masterwork donc c'est le perfectionnement jusqu'à quatre fois donc à cause du fait que le niveau des personnages a été réajusté bien évidemment tous tous les objets vont être remaniés il va y avoir un petit peu une moulinette qui va passer qui va se mettre à ce niveau là donc on verra dans les sacs sur les royaumes éternels bien évidemment pas mal de changements à ce niveau là nouvelle compétence de classe est passif donc on va se retrouver avec une nouvelle compétence pour chaque classe active je fais pas le détail si vous voulez voir le détail allez je vais vous mettrez le lien là de la news de blizzard vous verrez tout même si en anglais on comprend assez facilement et des petites images donc vous avez un lancé d'armes pour le barbare on a une à haute zone à base de pierre pour le pour le druide on a un nouvel ulti pour le nécromancien soul rift le voleur se voit gagner une espèce de posture un peu comme le tourbillon du 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 barbara une danse de de couteau le sorcier va pouvoir invoquer une particule élémentaire qui est fonction d'un sort qu'on aura lancé juste avant donc si vous lancer de la glace sur un espèce de familier glace qui va apparaître et ensuite on va avoir cinq passifs pour chaque classe donc cinq nouveaux passifs donc l'arbre se complexifie un peu mais c'est normal puisqu'on va avoir dix points de plus à mettre donc on va pouvoir construire l'espèce différemment donc pareil je passe pas tous les passifs ça sert à rien gros ajout quatrième on va dire quatrième point très très fort sur cette sur ce ptr les mots runiques voilà issu de d2 si je ne dis pas de bêtises parce que j'ai très peu joué à d2 j'ai beaucoup joué à diablo 3 et là à diablo 4 mais les mots runiques arrivent et donc ça c'est une grosse chose qu'on n'avait pas forcément vu venir donc c'est des mots runiques en deux parties une première partie qui va être plutôt office de générateur c'est à dire vous allez avoir une condition qui va vous générer quelque chose une offrande en général et là une deuxième partie qui va consommer cette offrande pour avoir un autre effet donc il va falloir combiner ça ces mots runiques vont se mettre dans votre équipement à l'instar des gemmes donc il va y avoir des emplacements sur des morceaux d'armure spécifique et on va pouvoir s'amuser à combiner tout ça pour vraiment fabriquer des habilités propres à notre système de jeu donc c'est là où je dis que le théorie craft des persos va prendre quand même une complexité parce que ça offre vraiment beaucoup 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 de d'options pour pour les gens voilà et je doute pas qu'il y aura plein de guides sur lesquels on pourra s'assurer à s'appuyer pour performer avec nos personnages donc voilà on a des runes rituels qui vont être les générateurs d'offrandes et on a les runes d'invocation qui vont être les spenders les ce qui vont nous permettre de dépenser les offrandes pour avoir des effets alors vous allez vous avez gens j'en situe quelques-uns mais on peut gagner du critique on va pouvoir gagner des rangs de compétences pour gagner des cris de barbare etc il y en a quelques-uns bien évidemment au fur et à mesure des mises à jour ils vont nous en rajouter de plus en plus avec ça forcément arrive tout un système de crafting associé pour crafter ces rudes bien évidemment là il nous explique comment les avoir pendant le ptr arrivé du de l'outil de partie finder qui avait été réclamée donc c'est vrai que l'accent on peut jouer ensemble sur diablo 4 mais l'aspect social etc ils ont un peu du mal à le à le à le mettre en place on va dire voilà ils voulaient un monde ouvert et puis finalement ils veulent que les gens qui jouent solo soit pas désavantagé etc bref ça se cherche un peu je pense encore sur le côté social mais toujours est il qui a un parti finder qui arrive qui nous permettra de faire des contenus que l'on veut il y aura des filtres voilà je me connecte j'ai envie de rejoindre un groupe pour faire telle chose est ce qu'il ya oui pas mais je pars avec eux let's go donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui veulent je crois que c'est tout pour les grosses nouveautés là pour nous explique bien évidemment le ptr donc je vous le rappelle ça démarre à partir du 4 septembre si vous voulez tester nous bien évidemment on le testera sur la chaîne twitch donc si vous voulez voir ce que ça donne mais n'hésitez pas à passer sur la chaîne twitch on se fera un plaisir de vous montrer ça directement en live il ya un pnj à kyovachat qui permet de d'avoir un perso full maxé pour pour tester vraiment ça c'est ce qu'on avait demandé à comment faire notre retour comment installer le ptr tout est expliqué et après donc quelques quelques nous le patch note complet mais avec quelques changements en plus donc il ya un changement sur les gemmes et un nouveau tiers de gemmes il change quelques stats aussi sur les gemmes voilà les rubis n'auront plus de pourcentage de maximum de vie mais de la force etc etc des changements sur les beurs unique à deux trois trucs qui sont changés sur les recettes de 30 je vais pas tout détaillé parce que là le patch est vraiment très complet donc vous laisserai le regarder mais pour moi ce qui est important de prendre en compte c'est c'est ces trois quatre points ici donc je le rappelle le changement sur le leveling qui est très fort qui va changer notre manière de lever les notes perso le changement sur le système de difficulté qui va apporter de la nouveauté là aussi le système d'updates sur les parangons et les glyphes donc plus que cinq tableaux un nouveau tableau par classe etc nouvelle manière de monter les glyphes donc à voir ce que ça donne et le changement sur les objets les objets unique les objets ancestraux etc qui vient changer ça et donc après bien évidemment nouvelle classe et nouveau passif voilà on a fait le tour pour cette présentation très rapide de ce ptr 2.0 j'espère que ça vous a plu si le cas comme d'habitude le petit pouce en l'air n'hésitez pas si vous avez la moindre question vous la marquez en commentaire vous pouvez venir sur le discorde bref il ya tous les liens dans l'inscription de cette vidéo pour parler de ce jeu qui est incroyable on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là surtout amusez vous